Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau walkthrough de donjons de Final Fantasy XIV Donc là c'est une version brutale d'un donjon qu'on a déjà fait Donc on répète, les versions brutales sont des versions différentes Mais dans le même environnement que la version normale Et donc là c'est le château d'âme d'apport Qui est donc disponible au niveau 50 Alors j'ai déjà fait ce donjon mais je ne me rappelle plus du tout Des strats Je crois que j'ai dû le faire genre une fois Une espèce de boucle Megalotragus Qu'est-ce que c'est ? Je crois que j'ai dû le faire genre de boucle J'aime bien l'ambiance de ce donjon J'aime bien tout ce qui est château, abandonné ou un truc où la végétation est un peu reprise J'aime bien ces ambianceurs Franchement c'est de la gueule Par contre c'est un peu bizarre qu'il y ait des arbres qui poussent en plein milieu Mais why not Premier boss Anchag Je me souviens plus du tout Donc on va redécouvrir C'est parti C'est parti Il fait pas grand chose pour le moment ce boss Euh... Je me souviens qu'il y avait un truc lié au statut Mais euh... Je me souviens plus vraiment euh... Pourquoi comment Il me semblait qu'il fallait le faire détruire les statues ou un truc comme ça Bon... Il a pas fait grand chose Je sais pas si c'est normal ou pas normal mais euh... On a détruit des statues Ouh... On met par où on monte après C'est un beau donjon celui-là hein... Je trouve Ouh... Il fait tout sombre DIGITAL DIGITAL Les petits champignons J'aime trop les petits champignons dans ce jeu-là Je trouve ils sont mignons Bon... Ca va ils ont pas trop de gens là Bon... Ca va ils ont pas trop de gens là Rose démoniaque Il y a jamais le nom Je vais focus la DIGITAL parce qu'elle peut pas bouger Et comme ça après je vais pouvoir récupérer les autres MOB Et avancer Euh... Par où il faut aller par là ? Par là Heu... Super chiant ce truc là Merde je me suis remis un peu trop tôt Je pense que je me suis plus là... Là haut Second boss Croc mitaine Ah je sais plus ce qu'il faut faire avec lui Il y a une histoire avec euh... L'orbe et son âme ou je sais pas quoi Mais je sais pas ce que c'est C'est bon... Ouais donc je pense qu'en fait il faut détruire l'orbe Ça nous permet de le trouver dans... Ça nous permet de le trouver quand il devient invisible Un truc comme ça On peut tuer l'orbe Se mettre dans l'AOE de l'orbe Comme ça c'est un buff ou un debuff Je sais pas où le caler le truc Et ça nous permet de le retrouver euh... Et euh... Et à l'orbe ouais Et à l'orbe ouais Je veux pas dire que c'est complexe Parce que c'est pas très difficile Mais... Il y a un petit truc un peu sympa quoi Au vu que je parle pas je suis pas concentré Bon après c'est un peu compliqué euh... Dans le sens... Enfin c'est... Je trouve qu'il y a un petit truc un peu de trop Si je peux dire ça comme ça Dans cette... Dans ce fight là Dans le sens où voilà il y a des... Oh là ça devient euh... C'est devenu satanique là très rapidement Sirop du néant Avec un Y C'est pas du coup un sirop avec un Y C'est pareil que le sirop avec un Y Attention c'est un... Fiancé du mal oh my god Ouais en fait je trouvais que le fight Et ils ont ajouté des petits trucs en plus Qui étaient pas obligatoires euh... Dans le sens euh... Genre la boule et tout euh... Je pense que ça aurait été juste sympa De devoir chercher après lui dans le truc Là le fait de devoir tuer la boule et cetera C'est pas mal en soi mais je pense que ça apporte rien En particulier le fight Et les ZAD aussi il y en avait eu beaucoup pour rien Ils sont doubles aussi euh... Je crois que ça sert à rien Peut-être... Non la boule je l'aurais gardé En soit la boule le fait de la tuer Et de chercher le boss après Mais là le fait qu'ils rajoutent des ennemis à côté C'est un peu... Oh là il y a des murs de sur le côté j'avais même pas vu Je parle, je parle, je parle, je fais pas attention Je parle, je parle, je fais pas attention Je parle, je parle, je parle, je fais pas attention Ouah mais comme il y a des murs de... mais c'est bien ça change un peu genre de faire des des couloirs de mobs du coup là ça te fait un petit événement on sent qu'ils ont voulu tester des trucs et voilà se jeter dans le flux éterré oh dernier boss déjà il a un look infernal quoi c'est pas un mauvais jeu de mots mais infernal dans le sens incroyable et tout c'est vrai que ça a l'air d'être une création sortie des enfers un peu un joker avec le rire oh my god ferdiade moi je sais plus ce qu'il fait lui par contre j'ai vraiment oublié j'étais en train de réfléchir si sur ces partiaux là maintenant du coup que je suis en stream si j'allais pas prendre tous les jobs c'est pas mal ce truc le rond il agrandissait là c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal hein Oula Ah il laisse des épées Ah j'ai un bonhomme sur moi Je veux pas bouger C'est bon Non ça fait pas de dégâts En fait il est immune quand il fait ce truc là Ah j'ai complètement d'appel Vite Faut tuer le résidu chancré Merci Il est super ce boss Franchement il est grave trop long Il y a plein de trucs à faire Il y a des petites déconques à faire Il y a rien de très compliqué en soi Mais je trouve qu'il est vraiment grave stylé Et voilà Nous avons terminé Le château d'Amdaport En brutal Et il était hyper cool ce donjon Vraiment J'ai passé un trop bon moment Je crois que c'était que la deuxième ou troisième fois que je le faisais Et vraiment il était grave cool Ouh Cinématique de fin Ok Ok d'accord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?